Bonjour à toutes, bonjour à tous, bravo à toute l'équipe des Entretiens Jacques Cartier. Avec ce premier sommet virtuel des Entretiens, vous apportez la démonstration de votre capacité à vous adapter à tous les contextes, même les plus difficiles. Grâce à votre initiative, notre dialogue n'est pas interrompu. Il est très important que ces Entretiens Jacques Cartier aient lieu, surtout avec la crise sanitaire et écologique que nous connaissons. La coopération entre la métropole de Lyon et Montréal fait partie des solutions. Je profite de ce petit message pour saluer, tout particulièrement, Valérie Plante, mairesse de Montréal, qui a exprimé publiquement sa très grande ambition pour faire de Montréal une ville plus solidaire et plus écologique. Cher Valérie Plante, nous partageons les mêmes ambitions. Les villes sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons le pouvoir d'agir. La coopération internationale est à levier puissant et indispensable pour lutter contre les dérèglements climatiques. C'est par la réflexion et l'action commune que nous pouvons réduire notre impact sur l'environnement et mener de front des actions pour plus de justice sociale. Nos collectivités se ressemblent, sont complémentaires. Ce qui permet l'échange mutuel de bonnes pratiques. Nos liens actuels sont principalement économiques. J'espère vivement qu'à l'avenir, nous accorderons une place beaucoup plus centrale aux défis écologiques que nous partageons. Nos problématiques sont communes. En matière de logement, par exemple, la métropole de Lyon, comme la ville de Montréal, sont sous tension. Peu d'offres, des loyers de plus en plus élevés et la prix du foncier qui flambe. J'ai fait du logement abordable une de mes grandes priorités. En la matière, des échanges de bonnes pratiques pourraient enrichir nos politiques publiques. La mobilité durable est un autre défi majeur pour nos villes bien sûr, pour notre planète aussi. Transport en commun, place du vélo dans les aires urbaines, alternatives économiques et écologiques à la voiture individuelle, sont autant de pistes de solution. Notre ambition partagée me semble être un axe d'avenir majeur de la coopération entre la métropole de Lyon et la ville de Montréal. Les entretiens Jacques Cartier sont une des institutions au cœur de la coopération franco-canadienne. Je forme le vœu qu'ils soient au cœur de nouvelles pistes de coopération résolument tournées vers la transition écologique. Je souhaite aux participants de cette 33e édition de Bons Entretiens Jacques Cartier et je me réjouis d'accueillir la communauté Jacques Cartier à Lyon au printemps 2021.